Bonjour à tous, Lége Hubert, directeur de la société Axelor. Je vais vous parler rapidement de cette nouvelle approche qu'on a mis en place chez Axelor pour développer des applications métiers de type ERP ou CRM. Cette approche est basée sur les technologies objets. Tout le monde connaît l'avantage des langages objets, qui ont été inventés après les langages procéduraux, justement pour rapprocher les objets de la vie réelle des objets informatiques. Par la suite, on a créé ce qu'on appelle des bases de données objets qui n'ont pas eu beaucoup de succès, mais par la suite, on a eu quand même les ERN, donc certains sont devenus des standards, comme JPA. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui existent, principalement et d'ailleurs beaucoup dans l'open source. Et ce qui manquait, de le point de vue d'Axelor, c'est la partie interface utilisateur. En fait, aujourd'hui, si on veut avoir quelque chose de cohérent de A à Z, c'est-à-dire depuis le modèle de données jusqu'à l'interface utilisateur, il n'y avait rien côté vue. Et en fait, là-dessus, on s'est concentré pour développer quelque chose où, à un moment donné, définir en un seul endroit l'objet métier, donc concrètement, ça peut être simplement un client, un objet client ou une facture, tout simplement, et à partir de là, de manière automatique, avoir les classes concernées, donc les classes Java, mais aussi le modèle de données, et enfin et surtout, l'interface utilisateur, qui elle, c'est une interface intelligente, c'est-à-dire qui comprend ce que c'est que l'objet qui est derrière et qui est capable de le présenter et que l'utilisateur puisse interagir avec. Donc concrètement, pour faire simple, on définit un objet métier, donc un contact par exemple, et seulement avec ça, donc en définissant simplement qu'est-ce qu'un contact, eh bien le système doit être capable d'avoir les bases de données, donc les classes Java, et surtout l'interface utilisateur associée. Et en fait, voilà, ça c'est le type d'interface utilisateur qui sont, en fait, générées de manière automatique, intelligente, et le gros avantage, en fait, de cette approche-là, pour développer des applications métiers, c'est que justement, on sait tous que quand on, tout ce qui est processus métiers, c'est sans cesse en évolution, et donc l'idée derrière, le fait de penser les interfaces utilisateurs comme étant des objets qu'on affiche aux utilisateurs, c'est que ça devient extrêmement souple, c'est-à-dire demain, je modifie, je ne sais pas, la fiche client en disant, ce n'est pas un fiche client, ce n'est pas un contact, mais c'est un contact, eh bien l'interface utilisateur doit automatiquement comprendre que le modèle de données a changé, et de permettre d'interagir avec les utilisateurs sans qu'un développeur ait besoin d'intervenir. Donc voilà l'idée derrière de cette nouvelle approche, et donc le framework que Acceler a développé en open source, donc elle est effectivement librement utilisable, et alors tout ça sans compromis évidemment sur l'ergonomie, parce que c'est un des points intéressants de cette approche-là, le fait que les interfaces utilisateurs deviennent génériques, intelligentes, on peut se concentrer sur la manière, et donc focaliser l'ergonomie de chaque champ, de chaque type d'objet que ça représente derrière, et donc de créer des interfaces riches, de ce type-là, intelligentes, qui peuvent très bien s'adapter aussi bien aux tablettes, aux mobiles, ou aux applications desktop. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, Acceler a développé tout un ERP, riche fonctionnellement, c'est-à-dire avec un grand nombre d'applications métiers, qui est basé sur cette approche-là, parce que généralement, cette approche-là, on dit que ça marche pour des applications simples, ou de choses qui n'ont pas, enfin jusqu'ici, il y avait des choses similaires, mais en fait c'était pour des cas simples, aujourd'hui avec cette approche-là, on a pu en fait développer un grand nombre de modules métiers, par simple paramétrage de ce type-là. Alors évidemment, il y aura toujours les algorithmes, dans des cas particuliers, à développer, mais il n'empêche, on sait tous que, une interface utilisateur, c'est peut-être la moitié d'un projet, pour un logiciel de gestion. Donc voilà en fait, le type de framework qui peut être mis en place, alors spécifiquement pour les applications métiers, c'est-à-dire que ce n'est pas valable si on veut faire un site web, par exemple, parce que là, ça ne sera pas fait pour, par contre, tout ce qui implique des processus métiers, ça peut être parfaitement adapté. Donc, exemple de réalisation, avec vraiment cette approche-là, parce qu'aujourd'hui, en fait, généralement, comme je disais, c'est plutôt des petits projets, ou de petites applications qui sont développées, généralement, avec ce genre d'approche, nous, ce qui a pu être fait avec ce type de framework, c'est quand même, voilà, un des plus gros projets open source qui a été, en France, qui a pu être mis en oeuvre avec cette technologie-là, avec, bon, 300 utilisateurs, mais plusieurs milliers de clients qui sont connectés de manière indirecte sur l'ERP. Donc, au total, 150 millions, 150 000 clients gérés sur cette plateforme, avec un million de factures par an. Donc, voilà, tout ça pour dire que un des problématiques autre que l'ergonomie de ce genre d'approche, c'est généralement les performances. Et donc, là, pareil, côté performance, ça a été, l'interface a été pensée pour, justement, permettre de gérer des grosses volumétrides de ce type-là. Voilà, donc, c'était tout. Merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –